Bonjour tout le monde, je suis bien heureux de vous retrouver pour une nouvelle capsule sur le dessin d'architecture. Aujourd'hui, on va voir comment on dessine une coupe de murs, étape par étape, pour une résidence unifamiliale au Québec. Pour débuter notre dessin, on va aller voir le type de fondation qu'on va avoir besoin. Et pour savoir ça, je dois aller voir le type de revêtement extérieur que j'ai au rez-de-chaussée. Dans ce cas ici, on a de la maçonnerie à l'extérieur, donc je vais avoir besoin d'une fondation d'une épaisseur de 10 pouces. Dans mon mur de fondation, je vais aller placer le mur de béton. Ensuite de ça, on va placer un isolant rigide R15 à l'intérieur, donc ça va nous donner 3 pouces d'épaisseur. Un pare-vapeur, souvent il est laminé sur le polystyrène, qui est notre isolant rigide. On va poser deux épaisseurs de fourrure, une verticale, une horizontale, pour nous éviter d'avoir à percer le polystyrène lorsqu'on va placer les boîtes électriques. Et on va finir ça avec un gypse par-dessus. Pour la dalle du sous-sol, on va avoir besoin d'une dalle de 4 pouces d'épaisseur, un pare-vapeur 6 millième de pouce, un isolant rigide R10 qui nous donne 2 pouces d'épaisseur, et de la pierre concassée pour remplir l'épaisseur de la semelle, qui va être 10 pouces également. Pour commencer mon dessin, je vais aller tracer les semelles, et comme mon mur de fondation va avoir 10 pouces d'épaisseur, ma semelle va avoir 3 fois cette épaisseur-là, 30 pouces de large, et 10 pouces de haut. Donc je vais prendre un rectangle, je me suis placé sur une ligne grasse pour dessiner le contour de mon béton, je vais cliquer un point, je vais faire à commercial 30 pouces de large, virgule 10 pouces de haut. Mon mur de fondation, lui, va avoir 10 pouces, il va aller jusqu'au niveau dessus fondation, il va faire 8 pieds 6 pouces, donc j'ai 6 pouces ici pour ma dalle, 8 pieds de haut à partir du sous-sol, 8 pieds 6 pouces total, je vais faire un rectangle qui va partir depuis le côté de la semelle vers l'intérieur, je vais me tasser de 10 pouces, et il va aller à commercial, 10 pouces de largeur, et 8 pieds 6 pouces de haut, ça nous donne 96 pouces plus 6, ça fait 102 pouces. Il me reste à placer la clé en 2 par 3, qu'on va avoir biseauté légèrement, c'est la largeur d'un 2 par 3, c'est 2.5 par 1.5 de haut, donc 2 pouces et demi par 1 pouces et demi de haut. Alors, rectangle, je vais faire 2.5,1.5, ça me donne 1 2 par 3, puisque je veux avoir une clé qui est légèrement en angle, je vais rentrer les coins légèrement vers l'intérieur de 1 quart de pouce, 0.25. J'ai une clé en biseau maintenant, ce qui va être plus facile à démouler, et je vais ajuster à partir de ma clé ces trois lignes-là. J'ai verrouillé mes niveaux de sorte que je ne puisse pas les couper par accident, ni les déplacer, ce qui est préférable pour éviter des petites erreurs de dessin. Alors voilà, j'ai une clé dans ma semelle et mon mur de fondation qui monte jusqu'en haut. Maintenant, je vais aller faire la charpente de bois. Tout ce qui est charpente de bois, je vais monter le squelette au complet de la maison, pour me rendre jusqu'à la toiture, ou pour la partie de coupe de mur que j'ai besoin de faire. Donc, première étape, j'ai fait le béton. Deuxième étape, je fais la charpente de bois. Je me place sur un calque moyen, de sorte que je vais bien distinguer ma charpente de bois à travers l'ensemble de mon dessin. Ça va être la deuxième ligne la plus grasse de mon dessin, excepté les membranes et le mur de béton. Donc, je me suis placé sur ce calque-là. Je vais aller chercher des blocs que j'avais mis de côté, puisque je savais que j'allais avoir besoin d'éléments de charpente. Je vais aller chercher ce bloc-là ici, que je vais placer à 5 pouces et demi de la face extérieure de mon mur de béton. Pour connaître la distance de démarrage de ma structure de plancher, puisque j'ai de la brique, je dois avoir une assise sur le côté ici. Donc, je vais aller voir ma composition. J'ai de la maçonnerie, ma brique, qui va dépasser de 1 demi-pouce. Donc, l'épaisseur que je dois retenir, c'est 3 pouces. À l'arrière de la brique, un espace d'air de 1 pouce, mon pare-air qui n'a pas d'épaisseur. Un isolant rigide R5, sa résistance thermique, 1 pouce d'épaisseur, donc. Et un revêtement intermédiaire, mon OSB que je vais mettre sur mes colombages, pour donner le contre-ventement, qui vont faire 1 demi-pouce d'épaisseur. Donc, 3 plus 1, plus 1, ça fait 5, plus 1 demi-pouce, j'ai 5 pouces et demi. Ce bloc-là ici, que je vais placer, donc, à 5 pouces et demi de la face extérieure de mon mur de béton. Depuis ce point-là, vers l'intérieur, 5,5, ça c'est 5,5 pouces. Je vais aller mettre à 5 pouces et demi la dimension de mon madrier. Il fait bien 1 pouce et demi de haut, c'est parfait. La hauteur de ma fondation ici, c'est 11 pouces et demi. J'ai 1 pouce et demi d'épaisseur de lisse d'assise. Après ça, je vais avoir un 2 par 10 qui va venir faire mes solives. Et, pour conclure, je vais avoir un 3,25 pouces de contreplaqué ou d'OSB que je vais mettre par-dessus. Je vais placer ça ici. Je regarde quelle hauteur j'ai. 9 pouces et quart, c'est bien un 2 par 10. Alors, à partir de là, je peux tracer les lignes de mes solives. Je vais dire, disons, 48 pouces de long. 48 pouces également. Et puis, je vais copier ce morceau-là. 3,25 pouces plus haut. Je vais fermer le bout de ça ici. Et je vais fermer l'extrémité pour être certain de pouvoir faire mes hachures si j'en ai besoin. Donc, j'ai placé ma liste d'assise, ma solive de rive, ça ici, c'est l'espace de la solive, mon contreplaqué que je vais venir hachurer avec le bon hachure. Les hachures, je vais les mettre sur le calque des hachures par défaut. Donc, comme ça, il va se placer tout seul à chaque fois. Le type de hachure que j'utilise, dolmite. Et je vais choisir un point que je vais venir placer ici. Voilà. Donc, c'est ce que je devrais avoir comme type de hachure pour mon contreplaqué et toutes les feuilles qui vont être équivalents à USB contreplaqué, etc. Pour continuer, je vais aller monter le colombage extérieur. J'ai un colombage qui est en 2x6 dans ma composition, ce qui fait que je vais aller dessiner la même chose, un colombage ici. Je vais dessiner la liste basse et je vais aller placer, je vais recopier ce bloc-là. Je vais aller le monter à la verticale, aller copier juste au niveau sablière, les deux sablières qui doivent aller dans mon mur en colombage. Je vais relier ces lignes-là avec une ligne cyan pour montrer les deux faces de mon montant de bois. Donc, un colombage, une pièce verticale et j'ai mes deux sablières qui sont en haut et la liste basse qui est en bas du mur. Voilà. Donc, j'ai monté la charpente de mes colombages. Pour la toiture maintenant, je veux avoir un chevron de rive qui va faire une structure pour mon fascia d'aluminium que je vais venir placer un petit peu plus tard. Et j'aimerais avoir un débord de toit de un pied. Pour ça, il faut que j'aille calculer la distance que j'avais ici et ajouter le demi-pouce que j'avais enlevé tout à l'heure parce que je voudrais que le débord de toit parte de la face de la brique. Donc, tout à l'heure, on avait dit qu'on avait du revêtement intermédiaire. Donc, le panneau d'OSB, isolant rigide, par air, espace d'air et maçonnerie, j'avais 5 pouces et demi. J'ajoute le demi-pouce puisque ma brique sort d'un demi-pouce. Ce qui fait que ça va me donner 6 pouces. Donc, à partir de mon colombage ici, je vais tracer une ligne de 6 pouces plus mon pied de débord de toit. Ça fait 18 pouces, donc 12 pouces plus 6 pouces. Et c'est ici que je devrais trouver le chevron de rive que je vais faire pour ce projet-là en 2 par 8. Je vais copier un madrier que j'avais déjà placé. Je vais le changer. C'est un 2 par 10. La dimension juste en dessous, c'est un 2 par 8. Et je vois bien que c'est 7 pouces et quart. Donc, c'est un 2 par 8. Pour tracer la pente de la ferme de toit, je vais utiliser encore une fois le système de coordonnées. Ce qui fait que je vais cliquer mon premier point au bout du chevron de rive. Et je vais lui dire, tasse-toi 12,6. C'est ma pente. A commercial 12,6. Ça vient de déterminer l'angle de ma pente. Je vais utiliser la commande « Modif Long », « Lengthen » en anglais, pour donner une différence de 48 pouces. Pour rallonger ma ligne de 48 pouces, même chose ici. Puis ça va me donner un débordement suffisant pour venir mettre ma ligne de brisure un peu plus tard. Tous les éléments de la charpente de toit vont être dessinés à 4 pouces. C'est le fabricant qui aura le dernier mot, mais à titre indicatif, je vais mettre quelques éléments clés d'une ferme de toit. Donc, décaler 4 pouces par en dedans. 4 pouces ici. Je pourrais aller tracer tout de suite le talon, donc la partie qui est ici, alignée avec la face extérieure du 2x6, sur le dessus de la solive de toit, jusqu'au-dessous du chevron. Et pareil, je vais décaler 4 pouces, donc ce n'est pas la même épaisseur que le mur, que je vais prolonger jusqu'au-dessous du chevron. Voilà. Et je vais aller ajuster aux extrémités, ici et là, mes lignes de dessin. C'est ma solive de toit que je place en premier, le chevron qui vient être découpé pour être placé par-dessus. Possiblement qu'il va y avoir une petite ligne ici au bout pour fermer mon chevron de façon adéquate. Avoir une surface plate pour que mon charpentier vienne clouer le chevron de rive. Je vais ajouter là-dessus un contreplaqué ou un OSB de 1 demi-pouce, 0.5, que je vais décaler par-dessus parce que c'est une planche. Je ferme l'extrémité. Même chose à l'autre bout. Et je peux venir mettre des hachures. Avant d'aller placer des hachures, je vais juste regarder quel est l'angle de ma pente. Ici, je ne l'ai pas. Parce que je dessine une ligne de là à là. J'ai un angle de 27 degrés. Alors, pourquoi je fais ça? Pour aller placer mes hachures, dolmite, même chose, dans mon contreplaqué du toit, en lui donnant un angle équivalent à celui du toit, 27 degrés. Voilà. Donc ça, c'est fait pour la charpente du toit. Sous-titrage Société Radio-Canada